Bonjour Miss et Mister Accomplète, alors pour cette vidéo de l'eau neuve il vous faudra deux bouteilles d'eau pour travailler nos petits bras, il vous faudra un ballon pour les enfants mais à mon avis l'exercice plaira aux parents aussi aux adultes donc prévoyez le quand même et un marche pied ou un escalier si vous avez ou si vous n'avez rien de tout ça j'aurai de quoi vous proposer une variante alors dans cette séance on va travailler le cardio, le bras, les bras, les jambes et les abdominaux on travaillera sur 30 secondes d'effort et on aura deux sets alors ces sets comprendront quatre exercices et entre eux c'est chaque set on aura 30 secondes de récup et on fera cette série 2, 2, 7, 3 fois allez c'est parti alors on va commencer par notre tête on fait le oui non pour 30 secondes je sais que vous l'aimez bien celui-ci donc on y va délicatement ça permet de faire un réveil musculaire ça dépend comme ça si vous faites votre séance dès le matin c'est parfait on échauffe tout le corps on va faire sur le côté maintenant le nom impeccable on commence tranquillou donc je ne sais plus si je vous ai dit mon travail le cardio les bras et les jambes et les abdos alors maintenant on va passer aux bras on va mettre nos mains comme ceci sur les côtés à hauteur des épaules et on va lever les mains vers le ciel impeccable on serre le ventre le bassin est en rétro version les jambes un peu plus écartées que le bassin encore un petit peu on commence à sentir d'ailleurs que ça chauffe un peu super et on va passer aux papillons alors on écarte et on serre nos petits bras pendant 30 secondes donc toujours les coudes à hauteur d'épaule les bras en angle droit on inspire on expire on serre le ventre c'est un vrai important parce que quand vous utilisez du matériel et bien ça a son importance du coup puisque là peut-être sans matériel on ne ressent pas l'importance mais serrez le ventre faites une rétroversion du bassin donc pas comme ça mais comme ça impeccable on va passer maintenant au genou un petit mouvement circulaire comme on a l'habitude de faire super impeccable donc on fait un on va chercher un vraiment sur les côtés un faire un joli cercle et on change de sens encore un petit peu merveilleux merveilleux alors c'est important d'échauffer les genoux surtout que la plupart d'entre nous avons des problèmes de genoux et nous allons finir non nous allons pas finir nous allons faire des chevilles également 15 secondes enfin moins de 15 secondes d'ailleurs parce qu'on va essayer de faire des deux chevilles on change de sens donc c'est à peu près 6 7 secondes dans un sens puis de l'autre on change de jambe oui dynamisme alors et on change de sens impeccable et on va faire l'exercice qu'on a l'habitude de faire c'est tendre la jambe devant en allant assez haut le dos droit on doit sentir l'étirement à l'arrière de la jambe toujours si vous ne touchez pas la pointe de vos pieds ce n'est pas grave vous touchez le tibia là le mouvement l'essentiel du mouvement c'est de lever haut la jambe impeccable après on se sera bien échauffé de partout et on pourra commencer le cours de séance impeccable encore et on relâche alors on va faire l'exercice numéro 1 qui travaille donc le coeur et les étirements allez c'est parti c'est talons de fesses donc les enfants peuvent faire la même chose que vous alors vous allez à votre rythme si c'est trop rapide ce mouvement vous le faites moins rapide du coup comme ceci hop 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 mais cela dit pour chauffer le petit coeur et qu'il vaut mieux accélérer donc essayez de faire le moindre bruit possible inspirez, expirez alors ça on est bon et on relâche super on va maintenant passer au deuxième exercice que les enfants pourront faire exactement la même chose que nous alors prenez vos bouteilles hop les enfants vous allez balancer la bouteille à maman et maman récupère et inversement allez c'est parti nous on tend le bras vers le ciel et on redescend on souffle on inspire on souffle on souffle quand on monte on inspire et on souffle quand on redescend allez encore un petit peu allez encore quelques secondes et on relâche super alors bien sûr si vous ne pouvez pas faire avec les bouteilles n'oubliez pas vous pouvez le faire sans bouteilles on passe à l'exercice numéro 3 alors les points bien fermés le bassin ne bouge pas et on va faire une rotation hop de bras vers l'avant vous allez sentir que ça tire sur le ventre donc ça c'est notre exercice d'adomino alors je vais de nouveau le compter en route obliques et fessiers parce qu'on serre bien le ventre on serre les fesses on est gainé on souffle encore 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 rien ne doit bouger mis à part le haut du corps un bras derrière un bras devant on serre fort le ventre on inspire on expire encore quelques secondes et on relâche super on va passer à l'exercice numéro 4 qui va être un exercice de danseuse les pieds vers l'extérieur on va se mettre sur la pointe des pieds alors à votre avis qu'est-ce qui travaille cet exercice ? et bien ça travaille les mollets et l'équilibre donc si vous avez peur de perdre votre équilibre vous allez pouvoir il y a mon chat qui voudrait bien venir faire des exercices avec nous vous allez pouvoir tenir le mur comme ceci alors l'idéal c'est quand même d'essayer de ne pas toucher pour bien travailler son équilibre donc également les abdominaux les enfants vous faites comme nous allez je mets le chrono de nouveau hop c'est parti alors on sent hop donc les pieds bien vers l'extérieur comme les danseuses on serre le ventre on serre le ventre et les fesses alors quand vous serrez le ventre pensez que vous êtes un tube de dentifrice vous remontez vous pressez de bas en haut encore quelques secondes on inspire on expire de relâche ok on va passer on a 30 secondes de récupération on va passer à notre set numéro 2 profitez pour boire un peu d'eau alors notre premier exercice de cardio ça sera donc c'est justement le c'est le marche-pied donc si vous n'avez pas de marche-pied vous allez faire un pas et monter le genou hop donc allez-y assez rapidement pour travailler votre coeur puisque c'est l'objectif alors allez c'est parti les enfants vous faites encore comme nous hop hop un peu comme sur un step passez bien votre pied au milieu pour ne pas tomber pareil sur la marche si vous avez un escalier sinon n'oubliez pas que vous êtes sans c'est pareil vous allez assez rapidement alors la variante ça serait de lever le genou un petit peu moins haut allez on relâche très bien on va passer au bras pour les biceps vous prenez vos bouteilles d'eau les enfants vous allez passer si vous ne voulez pas faire comme ça hop vous allez passer la bouteille vers l'arrière à maman puis sur l'autre côté et l'autre côté et l'autre côté ou alors vous faites comme maman et bien vous allez prendre vos deux bouteilles les coudes collés au corps si vous ne pouvez pas vous le faites sans bouteille ça travaille également alors ça va faire quelque chose comme ceci donc les coudes au corps les épaules vers le bas alors on se tient bien droit les épaules en arrière les omoplates se touchent allez je mets le chrono et on souffle sur l'effort rotation du bassin les pieds à largeur un peu plus que les épaules d'ailleurs pour que vous vous sentiez à l'aise que vous ayez les appuis alors encore allez on ne lâche pas encore 10 secondes hop 9 8 7 avec le sourire 6 on souffle quand on monte 5 4 3 2 1 merveilleux alors on va passer à notre exercice numéro 3 du 7-2 ça va être les abdominaux alors vous allez devoir passer au sol cet exercice justement pour les enfants vous allez pouvoir prendre le ballon alors allonger vous allez placer vos petits pieds voilà vous allez vous allonger et vous allez tendre les jambes tendre les bras et vous allez hop attraper votre ballon avec les mains puis en restant hop alors soit vous faites celui-ci ou donc soit vous faites avec le ballon soit du coup comme ceci une jambe fléchie l'autre avec elle vous allez pousser sur votre genou comment votre genou essayer de revenir vers vous alors vous ne pouvez pas vous mettre en sol vous pouvez faire exactement également aussi contre un mur vous poussez votre genou pendant qu'il essaie de remonter vous allez sentir vos abdominaux il est imparable cet exercice et il ne fait pas mal au dos et il travaille les abdos profonds allez c'est parti je mets le chrono là j'explique bien mes exercices et puis ensuite on enchaîne vous allez pousser en soufflant et vous changez de jambe vous inspirez et vous soufflez on sent que ça travaille au fond les abdos du fond encore encore donc pied à l'équerre quelques secondes on en refait un dernier super alors maintenant que vous avez fait celui-là nous allons passer au quatrième exercice qui est encore des squats mais un peu modifié donc on fléchit les fesses en arrière les pieds parallèles le poids du poids le poids du poids dans les talons je le répète les pieds parallèles vous tendez les bras vers l'avant vous remontez en soufflant et vous allez donner un peu pied sur le côté et 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 ok allez alors la variante c'est que vous fléchissez un petit peu moins les jambes et vous levez un peu moins les jambes sur le côté les enfants pareil là cette fois-ci vous pouvez faire comme nous allez je démarre je mets le chrono et on est parti n'oubliez pas le poids du corps dans les talons et et n'oubliez pas de bien souffler hop pour tendre la jambe sur le côté penchez-vous un petit peu sur le côté hop pied flex levez bien le genou les genoux sont toujours face en face encore encore quelques secondes et on voilà super hop là alors on a fait notre première série il nous en reste encore deux alors je vais remettre en route c'est parti alors oui on a 30 secondes de récupération mais on va déjà pouvoir se préparer pour notre 7 exercices numéro 1 talons fesses alors buvez un peu d'eau hein n'hésitez pas c'est très très important de s'hydrater alors c'est parti hop hop donc serrez bien le ventre vous faites le moins coup possible si ça va trop vite vous y allez un petit peu moins vite les enfants là tout le monde sait faire talons fesses donc vous nous suivez hop on souffle encore un petit peu encore quelques secondes 30 secondes ça va très vite on relâche on passe à notre bouteille d'eau donc on tend les bras vers l'avant et on les amène au ciel rétroversion du bassin les épaules vers le bas et vers l'arrière comme si les omoplates se touchaient on serre fort le ventre essayez d'être bien équilibré largeur des épaules les bras et on relâche on passe obliques et fessiers parce qu'on serre bien le ventre on serre les fesses on est gainé on souffle encore 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 rien ne doit bouger mis à part le haut du corps un bras derrière un bras devant on serre fort le ventre on inspire on expire encore quelques secondes et on relâche on passe à notre pointe nos pieds pointe hop hop serrez bien le ventre encore un petit peu on inspire on expire donc les enfants vous pouvez encore faire comme nous pour l'instant c'est trop rigolo vous pouvez tenir les mains à la maman si vous voulez hop là et là je n'ai pas de variante moins je pense que il n'y a pas de problème pour faire celui-ci alors on relâche on va passer on a 30 secondes de récupération on va passer au set numéro 2 qui est les les petites marches donc je vais peut-être le faire d'ailleurs sans marche parce que si vous n'avez pas de ça alors ça fait donc quand je fais je fais un petit pas sur place et je lève le genou opposé le plus haut possible mes bras sont opposés au genou qui se lève impeccable super on va pouvoir passer à notre deuxième exercice qui est donc encore avec les bouteilles alors on va le terminer cette fois-ci les bras coudes collés au corps on fait une petite variante comme ça donc vous pouvez le faire sans bouteilles si c'est trop difficile les enfants vous pouvez passer vos bouteilles par-dessus votre tête avec maman ou vous faites la même chose que nous c'est possible mais avec une peluche ça marche encore quelques secondes on l'écoute bien fort on se tient bien droit la tête bien droite les omoplates vers l'arrière on serre fort le ventre hop et on relâche allez on passe aux abdominaux donc vous pouvez faire avec le ballon si vous le souhaitez je vais faire moi l'autre hop là on fléchit on pousse on inspire on inspire on inspire on inspire n'oubliez pas vous pouvez le faire contre le mur encore un petit peu il reste quelques secondes vous servez bien le vent essayez de garder bien le bassin collé impeccable nous allons maintenant faire notre squat avec les jambes sur les côtés alors on serre le ventre les talons dans les poids le poids des talons le poids du corps dans les talons hop donc les jambes un peu plus écartées on fléchit à ongles droit voire on peut aller plus bas ou un petit peu moins si on ne peut pas fléchir hop on alterne les deux côtés hop on se penche un petit peu sur le côté hop et on relâche alors on a nos 30 secondes de récupération et on va repasser à notre troisième série donc ça va vite au final buvez 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 très important et nous allons partir du coup sur nos deux sets notre dernière série allez on se met en position 3 2 1 talons de fesses donc on va essayer de faire le moindre possible on retombe bien sur la pointe des pieds on serre le ventre dès qu'il y a un saut ou quelque chose comme ça si vous ne pouvez pas sauter parce que là c'est un peu des petits sauts n'oubliez pas allez-y plus doucement mais accélérez quand même le rythme il faut vraiment que le coeur soit en route c'est notre objectif là c'est cardio encore encore et on relâche bras allez les petites les petites bouteilles donc on tend bien les bras les pieds légèrement écartés on met le bassin en rétroversion on serre en fait le ventre les fesses on souffle sur l'effort on inspire et on souffle parce qu'on contrôle la descente également allez on essaye de monter plus haut alors faites le sang les bouteilles et si vous ne pouvez pas avec les bouteilles et on relâche basse obliques et fessiers parce qu'on serre bien le ventre on serre les fesses on est gainé on souffle encore 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 rien ne doit bouger mis à part le haut du corps un bras derrière un bras devant on serre fort le ventre on inspire on expire on expire encore quelques secondes et on relâche allez on passe à nos pieds pointes hop comme les danseuses hop 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 donc vous pouvez avoir les talons qui se touchent ou alors un tout légèrement écartés un petit peu écartés mais l'essentiel c'est d'avoir les pieds qui se dirigent vers l'extérieur allez il nous reste quelques secondes alors accélérez aussi vous allez sentir un peu plus vos voix mollets et on relâche hop et nous allons faire nos escaliers alors je vais le refaire cette fois-ci avec la marche mais je crois que vous avez compris le principe hop 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 alors n'oubliez pas à changer de jaune ne faites pas comme moi levez le genou haut encore quelques secondes soufflez bien quand vous levez le genou et on relâche on va passer maintenant aux bouteilles pour les biceps en alternant de nouveau les coudes bien collées au corps rétroversion du bassin les épaules vers le bas la tête droite on sort ça doit travailler les biceps encore on souffle allez et on relâche super, on va passer à nos abdominaux allez je vais faire le ballon avec vous pour changer parce que je suis certaine que c'est ce que vous avez choisi hop on reste bien allongé n'oubliez pas de bien serrer le ventre ça part du bas comme un petit dentifrice soufflez quand vous remontez les jambes si vous ne pouvez pas effectivement remonter les jambes l'autre exercice est idéal pour vous et on souffle et on relâche on va donc passer maintenant à notre dernier exercice qui est les squats allez c'est parti le poids des talons le poids du corps j'arrive pas à le dire le poids du corps dans les talons hop et on lève notre jambe assez haut le genou bien en face soufflez hop encore un petit peu on relâche on relâche pas de nous encore quelques secondes et on relâche vraiment on a fini notre corps d'essence on va pouvoir s'étirer alors quand on a tout travaillé aujourd'hui on va s'agrandir on va chercher le plafond vous pouvez même croiser vos mains et chercher à s'agrandir le plus loin possible le plus haut possible profitez pour inspirer profondément expirez récupérez et on relâche on va faire maintenant nos bras on va faire on va aussi une petite caresse aux bras jusqu'à arriver à la pointe de vos doigts et vous allez tendre votre bras comme ceci vous allez sentir que ça étire sur le devant l'intérieur de votre bras super on change de bras ça c'est pour étirer les biceps donc tendez bien l'épaule reste vers le bas super on va faire celui que vous connaissez bien on attrape son coude et on amène son bras devant son cou la main est détendue on ne bouge plus on ne bouge plus j'espère que cette séance vous aura plu on relâche et on change de bras même chose alors si vous ressentez le besoin n'hésitez pas avant de changer de main de refaire une deuxième fois sur le même bras ou voire même de rester plus longtemps sur l'étirement si vous ressentez le besoin on dit minimum 20 secondes mais ça peut être plus si vous ressentez là c'est vraiment propre à chacun c'est vous qui vous connaissez le mieux alors on relâche pour celles qui ne peuvent pas s'allonger au sol vous allez tirer l'arrière de vos jambes en plaçant votre jambe sur une chaise un tabouret pied flex vous attrapez la pointe du pied vous devez sentir que ça tire sur l'arrière de la jambe si vous pouvez vous mettre au sol on va faire celui-ci donc les jambes collées serrées hop le dos droit le pied flex alors si vous le pouvez vous aimez être au sol mais vous ne pouvez pas toucher la pointe de vos pieds vous amenez la pointe de pied vers vous d'ailleurs c'est presque mieux pour le dos et vous mettez vos mains sur vos genoux vous devez sentir que ça tire alors l'essentiel je dirais même que si vous ne pouvez pas toucher la pointe de vos pieds tenez-vous bien droit et penchez votre corps vers l'avant en gardant le dos bien droit vous allez sentir que ça tire encore plus l'arrière de la jambe voilà impeccable on va faire un petit coup les mollets parce qu'ils ont travaillé avec notre mouvement de danseuse là les pieds point vous allez contre un mur mettre votre pied vous allez essayer de mettre vous mettez la pointe du pied la pointe du pied sur le mur et vous avancez votre corps vous devez sentir que ça ne tire que le mollet donc restez bien droit et on change de jambe vous refaites sur le même si vous ressentez le besoin vous amenez à votre corps qui se rapproche contre le mur on relâche et je vous dis bravo merci beaucoup et à la prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501